Et s'écoute, si l'écriture t'envoie les moumineens, et ce n'est pas le plaisir d'écrire, ce monde-là ce n'est pas tous les jours le plaisir, c'est ça de devenir, un jour on est heureux, un jour on est malheureux, un jour on rit, un jour on pleure, si elle était parfaite, on ne travaillerait pas pour l'akhira, comme il a dit Ibn al-Qayyim dans le Nuniya, elle est faite impure, manquante, elle est comme ça, c'est sa nature à ce Duniya-là, pour que les gens pieux la détestent, ils soient assèdent dans ce bas monde, ils la délaissent pour Allah, ils n'en prennent que ce qui est utile pour eux dans l'au-delà, tout ce qui n'est pas utile pour eux dans l'au-delà, ou tout ce qui pourrait leur faire un mal dans l'au-delà, ils s'en éloignent, car ce bas monde n'est qu'un lieu de passage, et un amas d'illusion, si ce Duniya avait la valeur d'une aile de moustique, Allah n'aurait pas abreuvé un mécréant d'une gorgée d'eau, elle n'a pas la valeur d'une aile de moustique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'en ai-je affaire de ce bas monde ? Il a dit, je ne suis dans Duniya, que comme un homme qui s'est reposé à l'ombre d'un arbre, un voyageur, puis il s'est levé, il est reparti, Allah, une fois il y avait un chevreau mort, les oreilles coupées, tout sec, par terre comme ça, avec des petites oreilles, il a coupé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il l'achèterait même pour un dirham, à ses compagnons, il a dit, même gratuit, on n'en voudrait pas au messager d'Allah, il a dit, voilà ce bas monde, qu'est-ce qu'il vaut chez Allah, il vaut moins que ça, vous avez vu comment vous détestez cette chose-là, il a dit, ce bas monde aux yeux d'Allah, il vaut encore moins que ça, d'accord.